C'est la même convention collective? C'est juste que c'est décrit pour le premier. Durand avait écrit dans son rapport, celui qu'on aime détester, il avait écrit qu'après qu'on a été conquis, envahis, dépossédés, tout ça, parce que le mot conquête c'est l'adversaire qui l'utilise, quand on dit 1760 la conquête, mais non, nous autres on a été envahis, dépossédés, brûlés, et ainsi de suite, je vais aller. Mais lors Durand avait écrit dans son rapport que suite à cette situation-là, on avait deux choix. Un, de s'assimiler à la langue supérieure, à la culture supérieure, ou deux, de garder notre langue de français, religion catholique et tout. Et la conséquence de ça, c'est que si on gardait le français, c'est simple, c'est qu'on serait les travailleurs des anglais. L'anglais, depuis ce temps-là, en 1760, on avait des millionnaires ici, ils étaient multimillionnaires, il y en a une partie qui est 80 ou 85 % probablement qui sont retournés en France, à Noblesse et tout. Ceux qui sont restés ici avaient de l'argent et de la grosse argent et les anglais, quand ils sont arrivés, les marchands ont ouvert leur banque. Et à ce moment-là, ils ne prêtaient qu'entre eux et ce qui est arrivé, c'est que les français, les québécois de souche ont perdu leur fortune et les anglais ont acheté les faillites. Et depuis ce temps-là, bien, on a une université McGill. Pourquoi ce n'est pas l'université Tremblay? On a vu que, on a vu justement, à partir du moment qu'au Québec, on se prend en main, surtout dans les années 80, avec les autres, par le modèle québécois et le fondement de différentes organisations pour aider à des entreprises de prospérer, de s'ouvrir, et de poussière. À partir du moment, parce que quand ça a été fait, Parizeau n'avait pas été approuvé comme ministre des Finances par le fédéral. Parce qu'avant, Parizeau, tous les ministres des Finances, il fallait qu'il se fasse approuver par le fédéral. Si ça avait été approuvé par le fédéral, on n'aurait pas eu des corvabilitations, on n'aurait pas eu des régimes d'épargne-action, on n'aurait pas eu, en tout cas, différents aspects comme ça. Puis à partir du moment qu'on s'est pris en main, que Parizeau a établi des fondements de différents systèmes semblables, il y a des francophones, tout autant que des anglophones, qui, ce n'est pas parce qu'on n'est pas capable. Avec les mêmes moyens, on est capable de faire les mêmes choses. Il s'agit d'avoir les moyens, d'avoir les fondements, mais ça, c'est de façon collective, ce n'est pas de façon individuelle. J'en reviens au modèle québécois, qui était le québécois, qui était à partir de ce fondement-là, que là, c'est à partir de ça qu'il y a eu plus de développement de cette façon-là. Mais ce que je voulais m'emmener aussi, tantôt, c'est par rapport à la mondialisation, parce que ça, ça s'est fait surtout à partir, bon, le traité de libre-échange, puis des années 90, puis là, il y a eu le référendum en 80, en 85. Moi, ce que j'ai trouvé, ce que je trouve actuellement, c'est qu'une très bonne partie de l'élite universitaire francophone a baissé les bras. Ils ne sont plus, tu sais, derrière le peuple en général, pour dire, pour donner comme une direction, ou pour, tu sais, au moins, tu sais, de commenter ou de suggérer différentes lignes de direction par rapport à ça. Puis, ils ont beau, justement, mettre la loi, là, sur, à l'UNESCO, sur la diversité culturelle, puis ça a été établi il y a un an. Là, ils veulent, avec lui, ce besoin, établir aussi la diversité de la langue, pour, parce que ça, c'est pour, justement, contre-correr tous les mauvais aspects des choses de la mondialisation, pour être en mesure de pouvoir conserver sa langue, puis sa culture, parce que sinon, ça venait contre-correr tous les aspects de l'OMC, là. Mais, c'est que, je trouve que l'élite universitaire, pour encore une, je ne sais pas ce que vous en pensez, M. Lacourtière, est-ce que vous avez eu lieu? L'universitaire, qu'est-ce qu'il en pensez? Je ne me suis déjà pas mal écouté. Je ne sais pas, c'est les bras, moi, que je suis une universitaire. Et mes enfants, non plus, ils sont toujours souverainistes. Et moi, je voudrais dire que j'ai confiance aux jeunes, parce qu'il y a peut-être des mouvements de vagues, de creux, comme ma mère disait, quand on est dans le creux de la vague, ça va remonter. Donc, je crois qu'il y aura de l'élan qui reviendra par des plus jeunes, qui seront conscientisés, parce qu'ils vont vouloir participer au développement de la société, puis ils vont connaître leur histoire, puis ils vont avoir les efforts qui ont été faits avant eux, mais c'est sûr que j'aurais aimé beaucoup plus de succès que ce qu'on a actuellement. Mais pourquoi que je dis ça, c'est parce que je vois l'exemple, je ne sais pas si c'est un mauvais exemple, les 15-16 universitaires qui font partie du comité conseil de la commission de Charles Taylor, il y en a peut-être un ou deux qui se disent un petit peu dissidents, puis qui ont l'air de prendre un peu plus comme pour les Québécois, pour le fondement québécois. Mais tous les autres, ils disent, oubliez tout ça, ouvrez-vous, puis fermez-la, comme un peu la caricature qu'il y a paru hier. On parle beaucoup de culture, puis de socio-culturelle. Il n'y a qu'une culture qu'on demande au Québec, c'est la culture d'État. On n'a aucune idée, quand on prend des décisions, je vais vous donner juste un exemple qui m'avait fait dresser des cheveux sur la tête à l'époque. En 1996, quand le gouvernement fédéral s'est mis à s'abrir dans les dépenses, il a offert au Québec de prendre le contrôle de ses aéroports et de ses ports. C'était un gouvernement souverainiste à l'époque. Tiens Bouchard et Bernard-Landré aussi, « C'est du pelletage de dépenses fédérales dans la compétence, nia, 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 nia. » Au lieu d'aller le chercher et de le dire, « On contrôle les portes d'entrée de notre territoire. » Ça, c'est de la culture d'État. Puis c'est ça qui nous manque, c'est la volonté. Le territoire québécois a une volonté qui a duré pendant 400 ans. Quand Samuel de Champlain est arrivé avec sa gang ici, on dit, nous, on développe le territoire. Il y a une continuité qui s'est inscrite pendant 400 ans pour développer ce territoire-là, etc. Mais aujourd'hui, on dirait qu'on a comme perdu ou on est rendu à une étape où il faut aller un peu plus loin dans la culture d'État. Il faut qu'on se reconnaisse. Tantôt, M. disait, « Ah, un État reconnu. » Il faut qu'on commence par se reconnaître nous-mêmes comme un État avant de demander la reconnaissance des autres. On est braillé à Sarkozy, qui a fait un gros show à Mickaël-Jean, etc. Ce n'est pas important. Si on se reconnaît, nous autres, les autres vont nous reconnaître. Si on ne se reconnaît pas nous autres-mêmes, on ne se fera pas reconnaître. Et peu importe que ce soit des nouveaux immigrants récents ou tout, s'ils veulent s'inscrire pour continuer à développer ce qui a été fait 400 ans d'investissement, les gens veulent être partout, là. Dans ces 400 ans-là, il y a eu une continuité. Si les gens arrivent ici et ils veulent s'inscrire dans cette continuité-là, ils veulent nous aider à poursuivre le développement de ce territoire-là et à poursuivre l'osmose territoriale du Québec, n'importe quand, vous avez plein de portes à vous. Ben là, t'es un peu. C'est ça qui est important. C'est qu'il faut qu'on commence par se reconnaître. L'État, ça commence là. C'est l'expression d'une volonté. Oui. Les Français. Les Français. Il y a plusieurs problèmes qui sont reliés à ce qu'on dit là. Le manque de culture d'État. Quelqu'un a mentionné tantôt. Où sont les intellectuels? Au tout début, on a dit, c'est quoi la déprime collective? Mais c'est qu'on est dans une période d'individualisme. Chacun pense à soi. On pense à notre compension, à notre job qu'on a eu. On pense à dépenser. C'est de là, c'est du matérialisme. Tout ça, ça vient avec le néolibéralisme et la mondialisation. Ça tire à sapin. Oui, ça tire actuellement à sapin. Oui, j'ai des voisins qui m'ont j'ai au bord aussi. Autor irait à démocrate. Ce qui pourrait s'écrire, c'est de remettre l'action. La question de l'appartenance du territoire. Ah oui, non, non, non. L'ALENA, ils vont la garder. Là, c'est du posturing politique pour la campagne présidentielle. Parce qu'il y a des protectionnistes qui s'inquiètent aux États-Unis. Il y a l'ALENA, mais il n'y a pas eu l'Asie-là. Il y a l'OMC aussi. Je ne pense pas qu'on soit à la fin de la mondialisation. Peut-être. Je ne le crois pas. Mais cela dit, peu importe, je ne parle pas de l'avenir. On pose la question. Aujourd'hui, pourquoi on est comme ça? Pourquoi les intellectuels sont en train de y travailler? Écoutez, qui fait des commentaires politiques depuis 10 ans? C'est des économistes. C'est des économistes et des comptables. À part les opos de nos ondes, ça ne vaut pas grand-chose. Alors, le problème, c'est l'être individualiste. Ils vont peut-être prendre une crise économique pour qu'on recommence à penser collectif, solution collective, solidarité, etc. L'individualisme, c'est le modèle canadien. Parce qu'au Québec, pour avoir un besoin de même, c'est un modèle collectif. Les collectivités ne sont pas les mêmes, mais en tout cas. Oui, juste pour terminer, quand on parlait des intellectuels qui ne sont pas là, je pense qu'on en a déjà parlé, M. Lacourcière, pour me rafraîchirer la mémoire, si je me trompe. Mais je ne suis pas sûr. Je pense que la continuité a été brisée avec les patriotes parce que l'élite bourgeoise, non-rigeuse, a été complètement décapitée après l'époque des patriotes. qu'on s'est retrouvés sous le contrôle de l'Église uniquement. Donc, seulement une idéologie plutôt qu'une pluralité. Pensez-vous que ça a du bon service? Il y a eu plusieurs décapitations des élites, je pense. Il y a eu plusieurs reprises qu'il y a eu un genre d'abandon des élites face à la chose publique. Mais souvent, la présence des élites était reliée beaucoup au mouvement nationaliste. C'est-à-dire, surtout quand les mouvements nationalistes étaient très forts, qu'on a retrouvé des universitaires, on a retrouvé… Mais des deux côtés, dans les années 1930, au plus fort du mouvement nationaliste, on avait quand même l'AVMAE, l'Université Laval, qui prônait un peu l'agricisation de la population, qui prônait le manuel unique en histoire. Donc, il n'y a pas… Qui est actuellement un genre de désinfection de la page du milieu universitaire? Bien, c'est quand même un milieu… Il y en a quand même, je ne sais pas, mais moi, je pense à notre ami Jocelyn, Létourneau, mais lui, on le dit fédéraliste, mais Jocelyn Létourneau… Il se dit post-national. Il se dit post-national. Il n'y en a pas de question nationale, il n'y en a pas de problème, donc c'est ça. C'est ça. Le nationalisme est dépassé, c'est un obstacle à l'évolution. C'est ça. Il est subventionné par des millions de dollars. La fondation, il y en a d'autres en l'art. Il y en a d'autres en l'art. 50 000. Non, 300 000. 300 000. Oui, c'est au total 50 000 par année. 50 000 par année par 6 ans. Quel calme! Est-ce que c'est le calme avant la tempête ou… Oui, madame. Oui, madame. Merci. Oui, monsieur. Je voulais dire trois choses. Je voulais dire que l'indépendance ne se fera pas sans les immédiats. Ça, c'est un fait. Je voulais juste le dire parce que des fois, je pense qu'on le vit. Je voulais dire aussi qu'en référence à ce que vous disiez au tout début sur l'interculturalisme, l'interculturalité, si on regarde, parce que c'est quand même quelque chose qui est étudié à l'université notamment, à l'heure actuelle, c'est l'interaction avec des cultures différentes. Donc, c'est une critique un peu à l'assemblée de ce soir. Mais c'est vraiment pas méchant. Mais c'est simplement de dire qu'il faudrait commencer justement à ce qu'il y ait cette interaction. Parce qu'encore une fois, moi, je suis venue plusieurs fois ici. Je pense que Simon, il y a aussi, il y a ça. Je vais être une des seules immigrantes néo-québécoises, si vous voulez, qui étaient présentes. Et la troisième chose, c'était que par rapport au projet de souveraineté ou d'indépendance, je pense qu'il y a encore des traces d'un discours qui serait plus d'un Québec blanc, catholique, tout ce qu'on peut, tout ce qui reste aussi un petit peu dans l'imaginaire dont on a vu, dont on a entendu parler. Enfin, moi, j'en suis pétrie également. Et je pense que ça aussi, donc ça serait peut-être plus aussi ces questions-là qui seraient peut-être à développer et à réfléchir à l'heure actuelle. Et au contraire, d'ailleurs, le Québec, c'est ma dernière coma, le Québec est à la mode, mais vraiment. Et ça, je pense que peut-être les jeunes le penseront peut-être plus, le sentiront plus. Mais surtout, ce qui est diversité culturelle, c'est quand même le Québec qui a la base, au fondement de ça. C'est quelque chose qui a un rayonnement international, qui est très fort à travers de la francophonie. Et je ne comprends pas comment est-ce que ça ne peut pas être plus mis en valeur. Et comment est-ce qu'il ne peut pas y avoir plus de fierté ici par rapport à ça. Parce que c'est charlée, c'est pas la question de charlée. Parce qu'il y a des rétablissements de conscience. Je crois que c'est charlée, je m'en fous que ça soit charlée, c'est pas au Québec. Non, 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 parce qu'il y a des intellectuels aussi, parce que dans les états-là, les universitaires sont payés par le fédéral, sont subventionnés, puis ils ont les deux mains liées, la plupart en univers, ils ont le Canada. Non, mais il existe un concept qui s'appelle la cinquième colonne, puis ça, c'est le nom de l'été. Non, mais qu'est-ce qui nous empêche d'avoir des projets de société, nous les jeunes en avant? Qu'est-ce qui nous empêche de les payer les intellectuels? Pourquoi est-ce qu'on dit tout ça? Oui, ils n'auraient pas payé les intellectuels. Bien, on laisse les intellectuels, mais arrêtons charlée. Oui, moi, je tiens à prendre au vol de ce qu'il y avait souligné. Je pense qu'il faut absolument, parce que la question de l'identité québécoise, comme toute question identitaire, c'est lié à l'action, à une volonté de l'État, mais une volonté de la population aussi, c'est lié à l'action. Il faut actuellement partir des mouvements. C'est juste comme ça qu'identité se forge. Tu sais, il y a un problème, on trouve une solution, on travaille dessus, on a des problèmes. Mais, je veux dire, depuis les 20 dernières années, là, bon, il y a eu une chute de l'État social-démocrate. Ça avait pourtant été à la social-démocratie, où l'État prenait une grosse place dans les années 60-70. Consensus social, l'État va sauver le Québec. Mais ce qui était intéressant dans les 20 dernières années, c'est que s'est développé beaucoup l'économie sociale, beaucoup des mouvements écologistes, beaucoup des... Tu sais, il y a plusieurs immigrants de plusieurs coins du monde qui sont arrivés chez nous. Il y a des nouveaux problèmes, des nouvelles solutions qui ont été apportées. Bien, c'est la nouvelle base pour un... Je ne sais pas, vous avez peut-être raison, peut-être que le néolibéral va durer encore 10-20 ans. Mais peut-être qu'on a encore 10-20 ans pour se préparer à un vrai tournant de gauche qui pourrait repenser... La vieille gauche, là, n'était pas parfaite, c'était celle des années 60-70. Un petit peu de gauche, on a plus de plus. L'État prenait toute la place, c'était la solution miracle. Oui, et les syndicats. C'était une forme de gauche, seulement celle-là. Mais il y a eu plein de gauches qui se sont développées dans les 20 dernières années. Il faut vraiment s'appuyer là-dessus. C'est dans l'action. Il y a une action qui se fait sur le terrain. Il faut être aveugle pour ne pas voir ce qui se passe de quoi. C'est fort au Québec, vraiment. Comme une auto, toutes les petites initiatives. 40-50 au Québec. C'était pas mal syndicaliste ces années-là, mais il y a tout un mouvement de syndicats et de coopératives agricoles. Moi, mon père, je viens du milieu agricole. Les coopératives se sont créées à cette époque-là. Ce n'était pas des grosses compagnies comme aujourd'hui, l'Actentia. C'était des petites coopératives. L'économie sociale fait rentre à être ça. C'est fort présentement. Si on ne voit pas ça, si on voit juste... Mais si les syndicats ne se contentent pas de protéger des privilèges sur les syndiqués... Bien oui, puis il y a Deschardins qui essaient de changer la société, c'est correct. Il y a aussi des petites coopératives. Il y a aussi plein de mouvements citoyens qui se développent. Il ne faut pas non plus juste regarder la surface. Comme dans les années 40-50, il se passait de quoi au Québec? On pense à la grande noirceur. Bien, à la grande noirceur, il y avait plein de lumière. Il faut en profiter. Je pense que c'est peut-être qu'on devrait être une demi-fin. Moi, je voudrais réagir au propos de la jeune dame, si... Concernant le fait que l'indépendance ne se fera pas sans les immigrants... Je ne parle pas de plus, c'est le meilleur pour moi. Oui, non, non. Oui. Moi, je n'ai pas de difficulté à vouloir intégrer les immigrants dans un projet de collectivité, de devenir indépendant au Québec. Parce que moi, regardez, comme la plupart ici, j'imagine, on veut tous que le Québec, ou presque, en tout cas, devienne indépendant. C'est notre objectif. On marche dans les étapes de tout ce qui nous a précédés. Sauf que, avec tout le respect que je vous dis, les immigrants qui arrivent ici, ils se marient avec le Canada. Ils ne viennent pas se séparer avec le Québec. Ça, psychologiquement, il y a un problème. D'autre part, par rapport aux racines, c'est pas... C'est pas aux immigrants de faire l'indépendance pour nous autres. C'est l'État, les Québécois, les Francophones, les Canadiens d'Amérique du Nord, ils ne veulent pas le faire. C'est pas ça qu'elle a dit, non? Non, bien, elle a dit. La plupart de ceux qui ont voté non, c'était comme des appels, là, de souche-machin, là. C'est ça, c'est aux Francophones, de se décider. C'est aux Francophones, tu as cette vie. C'est ça, c'est à la région de Québec, où c'est les fonctionnaires qui ont voté. Ah oui. C'est à la région de Québec. Non, non, mais ils font partie des Francophones, qui ont voté non. Mais je pense qu'il y a une imaginaire de l'indépendance qui est encore le... C'est ça que je vous ai dit, c'est encore un Québec blanc qui atelier. Moi, j'ai des amis qui sont de communautés culturelles. Hé, là, on fait que je suis blanc qui a été... J'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit, j'ai dit un imaginaire. Exactement, j'ai dit un imaginaire. Je ne veux pas dire la réalité, mais c'est ça l'imaginaire qu'ont les immigrants. La représentation qu'ils en ont. Tout ça, je pense qu'il faut travailler là-dessus. Et la deuxième chose que je vais dire, c'est ça. Ah, bien, le salon, oui, j'ai pas peur. Un canadien français, c'est la commission qui est dans le choc et l'un qui nous ramène 30-50 ans en arrière avec l'appellation canadien-français. D'autres, on a évolué, autant au niveau de l'appellation, au niveau civique, au niveau de la religion, au niveau de différents aspects. Ils veulent nous reculer 50 ans en arrière dans l'évolution, dans notre évolution. Moi, je trouve ça à peine. C'est pour ça que l'interculturalité, le rapport, le partage, et pas seulement chacun de son côté, c'est hyper important. C'est le fondement, c'est le début de quelque chose. Une avant d'année à remarque. Sinon, vous êtes comme les français, après, vous êtes mal poignés. On parlait du fait que, bon, il n'y a pas beaucoup d'immigrants ici, ça peut être difficile. D'abord, j'aimerais dire qu'on dit ça au moment que, s'il y a juste une semaine, un homme né au Cameroun, a été élu à l'Assemblée nationale. Cet homme-là a été le premier Africain à avoir été né à Ottawa. C'était donc, en ce moment, péquiste, il était bloquiste à l'époque. Le bloc a fait un meilleur travail, je pense, pour avoir des députés venant de l'extérieur du Québec. Maintenant, je pense que le PQ est en train de se rattraper. Il en présentait plusieurs, mais qui n'étaient pas dans les bons comtés. Et j'aimerais dire aussi que, par exemple, des fois, on a l'impression qu'il n'y a pas de gens qui viennent de l'extérieur. Là, c'est parce qu'on ne les entend pas parler ou ce n'est pas visible. Moi, je suis au cours sur le référendum 80-95, j'ai apporté une écossaise et une anglaise d'Angleterre. Ça ne paraît pas, parce qu'il dit, bon, mais il était là. Puis, un événement sur la langue dans l'est de Montréal, mon ami écossaise a amené son chum qui vient du Mexique, qui parle juste l'anglais, qui parle un peu de français. Il me disait, je trouve ça fascinant, ce mouvement-là, fascinant. Je ne peux pas croire qu'en deux ans et demi, je n'ai jamais entendu parler de ce mouvement-là, parce que le gars, il étudiait à McGill. Ma conclusion, c'est de dire que ces gens-là, ils sont ouverts, ces gens-là, on peut aller les chercher, puis il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. Quand ils viennent, ils sont vraiment ouverts, puis il y a du potentiel là-dedans. J'ai entendu trois fois dire que ce n'est pas, d'une manière ou de l'autre, ce soir, que ce n'est pas eux autres qui vont décider, puis c'est nous autres qui vont décider, puis qu'ils ont plus ou moins laissé entendre qu'il n'y a pas d'affaire là-dedans. Alors, s'ils ne reviennent pas, on ne se demande pas pourquoi. Non, ce n'est pas ça, c'est pas ça l'affaire. L'affaire, c'est que vous, il faut être en train de... L'avenir, là, ce n'est pas que les Québécois qui rentrent pas en dessous. Peux-tu réagir à ce que tu viens de dire, là? Parce qu'en quelque part, en terre d'Amérique, on a une décision à prendre. Est-ce qu'on veut faire vivre le français ou pas? Est-ce qu'on veut tout pousser ça à la mer? Ça, c'est la première question. Est-ce que la question du territoire est importante? Oui ou non, OK? Puis on pourrait pousser jusqu'au Labrador. Ça, c'est une autre histoire, OK? Et de l'autre côté, en raison, quand on a parlé du « nous historique » au début, moi, je pense que le « nous historique » doit avoir une grande importance. Et à ce moment-là, c'est à nous, les francophones, de se réveiller. Parce que vous l'avez dit tantôt, lors du référendum de 95, si on l'a perdu, c'est parce qu'il n'y a pas eu assez de francophones d'origine de Sourc et on va être pauvres. On a eu à peu près à 60 %. C'est pas ça que j'ai dit. Juste la francophones de l'affaire. Il y a une distorsion entre ce qu'il a dit et ce que vous l'avez entendu. Moi, tout à fait. Je rétablis les faits, là. Réalisé. On va arrêter de blâmer les immigrants, parce que la majorité de ceux qui ont voté non, c'est ni des anglophones, ni des anglophones. C'est des gens de Québec. Ou bien c'est des femmes, ou bien c'est des femmes. Quand Parizeau a dit, c'est à cause des votes ethniques, les calculs ont été faits. Il y a eu 5 % de non-francophones de langue maternelle qui ont voté oui. Il y en avait dans la salle devant Parizeau quand il a dit ça. Puis Parizeau, 2-3 ans avant le référendum, il avait dit, ça n'a rien de sollicité. Ces gens-là, ils voteront toujours contre nous. Pourtant, ces 30 000 personnes-là, ou ces 25 mois, je comptais, c'est à peu près 30 000 personnes-là qui ont voté oui. Si Parizeau s'est agrouillé le cul un peu, il a dit aux gens, allez les voir. Ce n'est pas 30 000 qui auraient eu, c'est 60 000. Combien ça y en prenait qui ont voté non, puis qui auraient dû voter oui? 30 000 multipliés par deux, ça fait 60 000. Alors, c'est qui qui a perdu le référendum? On pourrait dire que c'est Parizeau qui n'est pas allé voir les gens. Deuxième anecdote. J'étais candidat en 1995 dans le sein de la carte civile pour le Bloc québécois contre Stéphane Dion. Troisième comté, puis libéral au Canada, je suis arrivé deuxième, loin d'arrière. Qui allait voir les gens, ce n'est pas mon organisation, beaucoup qui allaient voir les gens des groupes issus d'immigration? Parce que, bon, mon directeur de campagne disait qu'il faut aller là où on a des chances. Vous savez, il ne faut pas perdre son temps. C'est bon, OK. Alors, qui allait là? Il y avait le ministre Marcel Massé de Hull qui allait se promener avec Stéphane Dion dans un groupe de Libanais en leur disant, « Voyez, les séparatistes, c'est des racistes. » La preuve, moi, j'ai épousé une Africaine. Alors, ils n'ont pas besoin de dire grand-chose. Ils ont juste à être là et dire n'importe quelle mièzerie, ils vont les croire. Pourquoi? Parce que nous autres, on ne va pas. Quand les immigrants viennent ici, on se dit, « Notre histoire, ne vous regarde pas. » Moi, je n'y ai pas de règles. Vous venez vivre dans ce pays-là, vous embarquez dans le train en marche, comme disait Mme Marois, qui a dit au moins une chose intelligente. Il y en a plus probablement d'autres, mais je sais qu'elle n'avait pas une amie ici, alors j'en ai arrêté là. Je ne vais pas passer pour le premier roi. Alors, quoi? Le Québec, là, ce n'est pas juste des Québécois. Francophones d'origine canadienne-française. Il a existé un Canadien français, un Canada français. Ces gens-là ont fait des enfants. Aujourd'hui, ils ont des descendants. C'est des Québécois d'origine canadienne-française pour pouvoir décrire ces réalités-là, parce que cette réalité-là, elle capote. Vous êtes-vous en train de me dire que vous êtes découragé de voir comment les francophones votent dans le fond? Non, non, non. Ce n'est pas ça. Vous aviez une partie de mon ami ce temps-là en disant que la majorité des gens qui ont voté non, c'est des francophones. Et c'est certain qu'il faut faire des francophones de souche ou de langue maternelle française. Vous avez raison. C'est là, il y a un gros bassin là, mais il y a aussi un bassin chez les autres. Puis les autres qui vont vivre ici dans 50 ans, c'est pas pour les gens qui... C'est pas les gens... C'est pas mon grand-père qui va vivre ici dans 50 ans. C'est mes petits-enfants. C'est vos petits-enfants. Puis c'est les petits-enfants de ces gens-là. On parle pour l'avenir aussi. Alors, on bâtit un pays pour les gens qui sont ici en ce moment-là. Les gens qui sont ici en ce moment-là. Premièrement, les francophones de souche, vu que c'est ce métis, il y en a un pourcentage de plus en plus petit. On ne peut pas compter juste là-dessus, à la fois pour voter oui et à la fois pour bâtir le pays. Alors, il faut s'ouvrir dans ce sens-là, pas s'ouvrir aux quatre vents, comme il y en a qui ont dit que c'est ce que vous chantez là ou vous voulez faire, de s'ouvrir le ventre puis sortir nos viscères puis laisser les autres les manger. C'est pas ça, là. S'ouvrir, ça... S'il est vrai que le Canadien-Français-Québécois, on est devenu un imaginaire minoritaire à un imaginaire majoritaire, ça veut dire que la majorité, ça intègre des immigrants. Ça devient un peuple majoritaire. Vous le savez que sur la réalité... Vous le savez que sur la réalité terrain... Je le sais, mon directeur de campagne ne voulait pas que j'aille voir des immigrants. Le Québec est terrestre ouvert. Oui. OK? On ne peut pas dire qu'on est fermé par terre. Non, non, ça, j'en suis d'accord. Non, non, je n'entends pas combien, moi. Non, non, je ne suis pas d'accord. On est ouvert, mais quand il arrive quelqu'un qui met en doute notre ouverture, il ne faut pas laisser entendre qu'il n'y a pas d'affaires ici pour la question de ne le regarder pas. Moi, c'est un petit peu ça que j'entendais. Je me mettais dans la peau de quelqu'un qui n'est pas et qui n'avait pas de souche ce soir, puis j'avais des malaises des fois, puis je n'aurais pas envie de revenir. Oui, mais vous faites juste les mener en autobus, vous autres, les grènes, alors que les fédéralistes les mènent en bateau. C'est ça le problème? Une dernière intervention. En plus, j'allais en avion aussi. Une dernière intervention, parce que monsieur, depuis sept ans et quart, Ah oui, quand même. Mais donc, étant donné que vous êtes un prophète qui regarde le passé, si on était en 2100, qu'est-ce que vous verriez? Plus fort! Non, il me demandait, parce que j'ai déjà dit qu'il y a un proverbe chinois qui dit qu'un historien, c'est un prophète, mais tourné vers le passé. Or, il me demande en 2100, qu'est-ce qui va arriver? Je vais vous répéter exactement le même proverbe chinois. Moi, je suis tourné vers le passé, mais non vers l'avenir. Mais je vous donne rendez-vous en 2015, le 21 mai 2015, pour la poursuite de la discussion. Je vous remercie beaucoup, et je vous souhaite de bonnes vacances. Pendant ce temps-là, moi, je vais retourner travailler. C'est fait. C'est bâtelé que vous avez parlé. C'est bâtelé? C'est bâtelé. C'est bâtelé. C'est bâtelé. Merci.